Et on continue notre aventure sur Pathfinder Kingmaker avec du level up, ça y est, ils sont passés level 7, j'espère que ça va nous aider un petit peu sur la zone. Par qui on va commencer ? Bon on va commencer par notre héros, c'est parti, 30 minutes de level up, on verra. Alors qu'est-ce qu'on choppe ? Au 7, rien de spécial, on va chopper un nouveau don, c'est toujours bien. Ah si si c'est bien, enfin on va voir si je vais y avoir le droit parce que j'aimerais beaucoup prendre le flanking. Donc 5 points de compétences à distribuer, je suis devant, mais on s'en fout. Il n'y a pas vraiment, ah je voulais augmenter mobilité, non mais il faut que je garde les éruditions et les connaissances et la perception. On va mettre un point mobilité, ok. Et du coup maintenant on a notre nouveau don et j'espère que j'y ai accès, encerclement, c'est ça que je voulais. Sinon j'ai quoi ? J'ai école renforcée, tire-vous pourtant, spécialisation martaille, clôture d'enchaînement qui aurait pu être sympa. Mais là je vais prendre encerclement, comme ça je pourrais l'utiliser et avec Amiri et avec Valérie. Donc je pense que c'est bien, ça fait 3 persos qui auront encerclement. Je pense que c'est une bonne chose. Suivant, bon bah voilà ça a été vite, vous voyez, ça a été très très vite. Je dis pas de bêtises, je l'ai sûrement. Normalement oui. Alors notre barbare va passer level 7, ce qui va lui donner accès à réduction des dégâts. Soustrayer 1 aux dégâts que le barbare subit chaque fois qu'il reçoit les dégâts d'une arme ou d'une attaque naturelle. A partir du niveau 10, cette réduction des dégâts augmente d'un point par tranche de 3 niveaux. Ok, 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 sympa, c'est toujours bien. On va avoir le droit à un nouveau don. Bon pareil, on augmente mobilité, athlétisme, connaissance, sacrée, perception. Hop. Et du coup là par contre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? Enchaînement que j'ai pas pris, me semble très très bien. Je dirais enchaînement. C'est quoi force intimidante ? Non, on s'en fout. Je dirais enchaînement. Est-ce que vous voyez un truc super important, super tout de suite ? Tu oublies les sorts ? Les sorts je les mettrai après. J'ai pas besoin de le faire pendant le level up. Frappe de précision. Lorsque vous et un allié doté du même don encerclé de la même créature, vous infligez un des 6 points de dégâts de précision supplémentaire. Ouais, ouais. Enchaînement et bien si tu comptes mettre ton barbare en plein milieu de la mêlée à portée de tous les monstres, ouais. Mais c'est vrai que frappe de précision, c'est peut-être mieux. Si je prends frappe de précision, ouais mais il faut bien que je prenne... Enfin, c'est sympa mais... Ça veut dire qu'il faut que je prenne frappe de précision sur Valérie aussi et j'aimerais bien lui prendre des dons défensifs. Alors vous savez quoi ? On va faire autre chose. On va déjà faire le level up de Valérie juste pour voir ce que j'ai. On va déjà faire celui de Valérie juste pour voir. Donc on va passer Guerrier 7, ce qui va nous donner Entraînement aux armures. Il réduit le malus d'armure, ok. Entraînement au pavois 2, c'est cool. Donc là on va pouvoir augmenter Athlétisme. Non, non, mais pas du tout. C'est juste Mobilité. Moi je veux que Mobilité. On passe à 0, on n'a plus de malus. Ça c'est plutôt pas mal. Hop. Et alors c'est là. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a un truc supra-important ? Donc vous, c'était Frappe de Précision, vous disiez. C'était potentiellement pas mal si je le prends sur 2. Je vais toujours pas le bouclier. Ah si, je l'ai pris le bouclier. Attaque en puissance, attaque réflexe. Ouais, Frappe de Précision, ça augmente. Alors Frappe de Précision, c'est... Le personnage peut porter une attaque qui inflige plus de dégâts qu'à l'accoutumée. Avantage. Par une simple action, le personnage peut porter une unique attaque avec son bonus de base à l'attaque le plus élevé. Cette attaque inflige alors des dégâts supplémentaires. Le personnage lance 2 fois les dés de dégâts et additionne leur force. C'est vrai qu'il n'y a pas de malus. C'est vrai qu'il n'y a pas de malus. C'est vrai que Frappe Décisive sur Amiri a l'air plutôt cool. Mais Enchaînement aussi, ça a l'air pas mal. Ouais, 3,5 dégâts de moyen évitables par pas mal de monstres, c'est vrai. C'est vrai que Frappe Décisive a l'air cool sur Amiri. Mais du coup, qu'est-ce qu'on met sur notre tank ? Spécialisation Martial, je sais toujours pas quoi lui mettre. Attaque. Ah, 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 ah. Réfléchissez, important, 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 important. Réfléchissez au combat qu'on a contre son mentor. Pensez à l'attaque contre le mentor. Qu'est-ce qui pourrait nous aider pour gagner ce fight ? Frappe Décisive ouvre sur la version supérieure qui driple les dégâts de l'arme. Oh, ça a l'air fort, ça a l'air fort. Puis au moins c'est bien, c'est possible en single. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Mais c'est vrai qu'enchaînement aussi, c'est bien quoi. Mais enchaînement, c'est bien contre du multisible. Le truc, c'est que contre du monocyble, ça sert plus. Quoique ça fait quand même une attaque sup ou pas ? Je sais pas. On spécialise à Arsion d'armure, on a déjà la bonne. Ouais, les boss sont solos, donc non uniquement multisible. Ouais, donc peut-être frappe Décisive m'a l'air pas mal. Je vois rien qui va changer la donne contre le dur à cuire, c'est quoi ? Ah oui, ça te laisse, c'est toujours sympa, mais bon, c'est du last chance quoi. Mire protecteur, il faut que s'il ait le même don. Sion de l'initiative, ça peut toujours être bien. La personne bénéficie d'un bonus d'esquive de plus 4 à la CA contre les attaques d'opportunité déclenchées par un déplacement dans un espace contrôlé. Ça, ça peut être cool aussi. Mire protecteur, il faut être 2 à l'avoir quoi. Ou alors il faut que je le prenne sur Harim. Mais je préfère prendre autre chose sur lui. Oh, je vois rien qui peut m'aider sur le fight, quoi. Je vois rien qui peut m'aider sur le fight, c'est con quand même. Après, s'il y a ça qui me permet de mieux toucher avec un type d'arme, mais bon, qu'est-ce que j'en sais, quel type d'arme je vais garder, quoi. Je sais pas du tout ce avec quoi je vais frapper. Donc non. Ça, c'est juste pour faire plus mal, pas pour plus toucher. Ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, ça peut être rigolo, mais bof. Non, non. Après, je peux toujours lui mettre une frappe de précision, mais bon. Non, c'est l'autre. La frappe décisive, je disais. Il peut toujours être bien. Bah, spécialisation martiale, c'est la base pour guerrier, mais qu'est-ce que j'en sais, quel type d'arme je vais utiliser, quoi. Là, je suis beaucoup à... Ah bah tiens, j'ai tel type d'arme, je vais utiliser tel type d'arme. Mais c'est un tank, quoi. C'est pas ma priorité absolue, quoi. Le truc, c'est que si je trouve une super bonne arme derrière et que je peux pas l'utiliser parce que... Enfin, je perds un bonus intéressant, c'est un peu con, quoi. C'est dommage que ce soit pas un genre arme tranchante, arme contondante, à tout ça. Ce serait plus vaste. Et bah, je vous avoue que je sais pas. C'était pas celui-là, c'était quoi ? C'était le mur. Mur protecteur. Lorsque vous et un allié adjacent doutez du même don, magnez tous deux un bouclier, le bonus à la serre de votre bouclier, au moindre en fonction du bouclier de votre allié. Si votre allié utilise une targe ou un bouclier, un bouclier lourd ou un pavois, plus deux... Il est... On pourrait prendre ça et le prendre sur Arim, quoi. Mais pareil, Arim, je veux pas forcément le laisser dans la team. Normalement, elle a une épée batarde et se spait dedans. Attends, retour, retour, on va regarder. Non. Retour. Non, ça marche pas. Faut que je fasse ça. Parce que là, elle se bat avec une épée courte de foot qui est tellement mieux que tout le reste que j'ai. Et personnage, capacité. Maniement des armes de guerre, maniement des armes courantes. Maniement d'une arme exotique. Non, je vois rien qui lui donne un bonus en épée batarde, là. Elle a le don pour utiliser les épées batardes de base. C'est un don dedans. Ouais, c'est juste qu'elle peut les utiliser. Elle a pas de bonus en les utilisant. Pour le choix de ton arme, tu dois choisir si tu veux faire des dégâts moyens constants ou faire des critiques souvent en gros. Non, mais c'est bien beau tout ce que vous me dites. Mais là, quoi que je fasse, si je prends autre chose qu'épée courte de foudre, après j'ai quoi ? Si j'ai ça, je pourrais lui mettre... Mais pareil, je perds... Là, c'est un des six d'électricité. En plus, c'est tellement mieux que tout le reste que j'ai, quoi. C'est tellement, tellement mieux. Faut quand même avouer que c'est classe. Oh non, on voit pas le marteau. Oh, vas-y, je veux voir le marteau, moi. Ah oui. Ça, c'est très très classe, mais c'est pas sa spécialisation. Mais ça nous permettrait de mettre le marteau plus trois. Ce qui pourrait être sympa. Mais là, contre l'arbre, ouais. Après, on a ça qui peut être rigolo aussi, mais non. Je vous avoue qu'avec le marteau, c'est Kiku. Mais voilà, j'ai pas d'autres bonnes armes, quoi. Tu lui fais une arme de prédilection, c'est un peu l'arbre de base du guerrier. Oui, j'ai bien compris. Bon, vous savez quoi ? Je vais faire les autres en attendant. Je vais aller voir si Arim, il a quelque chose d'important niveau 7. Donc, il aura un nouveau don. Donc là, on va lui augmenter perception et connaissance sacrée. Et alors là, toi, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as d'important à prendre ? Savoir si on lui prend mur défenseur ou pas. J'aimerais tellement, mais je pense qu'il est dans les indisponibles. Il est où ? Canalisation sélective, c'est ça. Il faut charisme 13. Et ça, c'est triste, ça. Ça, c'est tellement triste. C'est tellement ça qu'il me faudrait. Ça, ce serait Noël. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, âme d'acier, ça fait quoi ? Résistant à la magie. Ok. Spécialisation bouclier. Je pense qu'on a déjà pris... Ah, bah non. Spécialisation bouclier, plus 1 à la CA. Très, très bien. Spécialisation d'armure. On a déjà pris armure lourde. Des canalisations supplémentaires, c'est cool aussi. Bon, j'en ai déjà 5 d'un autre côté. Je pense qu'il faut prendre la spécialisation bouclier. Même si c'est vrai que le mur protecteur est plutôt cool. Ça fait plus 2 à la CA sur les deux. Qu'est-ce que vous prendriez sur Arim ? Pouvoir heal de plus loin, c'est bien aussi. Tiens, on n'a pas robustesse sur lui. Il faudra bien lui prendre un moment la spécialisation de bouclier. On peut partir sur un mur protecteur. Je l'ai fait tanker en binôme. Pour donner un bonus à... Ouais, peut-être mur protecteur. Convocation supérieure, casse donc. Ah, école renforcée. Non, mais je n'ai pas... Il n'y a pas convocation. Mure protecteur sur un prêtre, ouais. Bah oui, mais c'est un prêtre qui tank, en vrai. Robustesse, bouclier, magie de guerre. Magie de guerre est sympa, ouais. Magie de guerre, c'est plutôt cool. Pareil, il faudrait, quoi. Ça permettrait de caster au corps à corps. Mais canalisation sélective, je ne l'ai pas. Il faut 13 en charisme. Il est loin d'avoir 13 en charisme, quoi. Bien sûr que j'aurais pris canalisation sélective s'il y avait eu canalisation sélective. Ça aurait été génial. Ça aurait été génial. J'ai quand même bien... Attends. Je vais relire mur protecteur parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs rigolos. Donc, lorsque vous, un allié jazz s'endotez lui-même, donc maniez tout d'un bouclier, le bonus à la CA augmente en fonction du bouclier de votre allié. En vrai, c'est quand même très très intéressant parce que, logiquement, si je le mets juste derrière mon tank, juste pour le heal, il aura quand même le bonus, je pense. Il sera adjacent. Il aura son bouclier sur lui et ça donne plus 2 sur Valéry. Moi, je trouve ça assez fort. Je trouve ça vraiment fort. J'ai quand même bien envie de le tenter. Plus 2 CA, c'est pas négligeable. Il a un bouclier lourd. Elle a un pavois. Et j'étais fait pour être heureux. Moi, je pense que c'est fort. Plus 2 CA, c'est quand même un gros bonus. Ça demande 2 dons et ça se déclenche pas tout le temps. Bon, je vois pas pourquoi ça... Enfin, ça se déclenche pas tout le temps. Convocation supérieure donne plus 4. Fort en con aux créatures convoquées. Prérequis, école supérieure, invocation. Parfait pour prêtres au level. Bah oui, mais il n'y a pas convocation supérieure. Je sais pas où tu le vois. A moins que ce soit évocation, non, c'est pas ça. Invocation ? Je ne sais pas. Un vin naturel est sûr de toucher, donc tu perds rien, alors que les critiques plus bas, c'est moins sûr. Comment ça ? De toute façon, Valérie peut se permettre de rater un don au pire. Ouais, c'est pour ça, c'est sur Valérie, c'est pas... C'est pas méga... Ah, c'est école renforcée, invocation, puis convocation supérieure, si tu veux ce don. Est-ce que c'est vrai ? Putain, c'est vrai que je n'utilise pas ces invocations. Mais ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Mais j'ai quand même envie de bien tester mon petit truc du mur protecteur, là. Avoir un tank immortel, ça a l'air cool, quoi. Encore faut-il qu'il prenne l'aggro. Mais ça a l'air quand même sympa, tu lui mets son prêtre aux fesses, soit qu'il frappe avec lui s'il a l'aggro, soit qu'il est juste derrière pour le healer. Ça a l'air quand même pas mal. Salut, FMTO. Je pense que je vais tester ça. Je pense que je vais tester ça. On verra. Oui, pas obligé de tout au petit, c'est vrai. Donc, mur protecteur, hop, terminé. Du coup, on va faire pareil sur Valérie. On verra. On verra, on verra. Donc, on était sur perception. Non, pas du tout, sur mobilité. Voilà. Mobilité à 7. Ensuite, on reprend mur protecteur. Terminé. Ensuite, donc je pense que... Donc là, sur Amiri, le grand choix, le grand choix, ça va être... Est-ce qu'on prend frappe décisive ou est-ce qu'on prend enchaînement ? Je serais bien pour frappe décisive. C'est vrai que c'est pas mal. Ils sont pas multipliés en... Ouais. Frappe décisive ou enchaînement. C'est la grande question. Parce que vous avez des préférences. C'est le moment de débattre sur le chat. Frappe décisive ou enchaînement. C'est vrai qu'enchaînement sur le pare-barres, ça permet de taper les packs de ouf, quoi. Mais il faut qu'il soit au contact de plusieurs ennemis. Tandis que frappe décisive me donnera toujours un bonus. La différence, c'est que frappe décisive me donnera toujours un bonus. Et enchaînement me donnera un bonus quand il y a plusieurs packs. Je pense que je vais prendre frappe décisive. Je vois que vous êtes partagé. Ouais, je pense qu'il augmente sa volonté. Ça fait quoi augmenter sa volonté ? Ouais. Ouais, je pense que je vais partir sur frappe décisive. Les vrais prennent la frappe. Bon, d'accord. Ah, là, on va prendre frappe décisive. C'est un peu du spoil. Oh là là ! Et c'est quoi augmenter sa volonté ? Volonté de fer ? Plus 2 sur tous les jets de volonté. Ouais, j'ai un gros malus sur frappe. Comment ça j'ai un gros malus sur frappe ? J'ai pas de malus sur frappe décisive. J'ai un malus sur enchaînement, mais pas sur frappe. Pourquoi j'aurais un malus sur frappe ? Alors, les personnages lancent 2 fois les dés de dégâts et additionnent leurs résultats avant d'ajouter les bonus découlant de sa force ou les propriétés des armes. Les dégâts de précision et les autres bonus de dégâts. Ces dés de dégâts supplémentaires ne sont pas multipliés en cas de critique. Pourquoi j'ai du malus ? Enchaînement peut se stack sur le même ennemi. Tu perds toutes tes attaques à part la première ? Tu ne peux pas faire d'attaque à outrance ? Ah là là ! Ah du coup ! Frappe décisive, c'est mieux qu'une seule attaque, moins bien qu'une attaque à outrance. Science de l'initiative pour frapper en premier, n'en me mets pas un choix supplémentaire. Ah vas-y, ce sera bien sur les packs. Allez, enchaînement. Allez, enchaînement. Vas-y. Ensuite, Lindsay, niveau 7 en barde, qui va avoir représentation bardique. À partir du niveau 7, le barde n'a besoin que d'une action de mouvement pour activer un effet de représentation bardique. Et inspiration talentueuse, que je n'utilise jamais, probablement à tort. Hop, on va mettre nos points en éloquence, en perception, en discrétion, en doigt de fait et en mobilité. Et là, pareil, il va falloir prendre un don. Alors, la dernière fois. Représentation supplémentaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'absolument obligatoire, insane, de ouf, de malade ? Est-ce qu'on a une frappe qu'on n'a pas prise ? Alors. Attaque réflexe. Non. Combat en aveugle. Non. Combat deux armes. Non. Discret. Doigt de fait. Doigt à dos. Duré à cuire. Défense coordonnée. Efficacité des sorts. Encerclement. Tout ça. Non. 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 C'est quoi, frappe magique ? Par une action rapide par round, vous pouvez imprimer vos armes d'une partie de vos pouvoirs. Pendant un round, vos armes infligent plus un dégât. Ils sont considérés comme magiques quand il s'agit de vaincre la réduction de dégâts. C'est plutôt sympa sur le principe, mais bon. Lanceur de sorts allié, lanceur de sorts protégé, magie de guerre, maniement des armes de guerre, maniement le pavois, manœuvre coordonnée, tout ça, on s'en fout. J'aurais bien aimé faire le heal pas au corps à corps. Port de l'armure magique, port des armures intermédiaires, prudence redoublée. C'est quoi, prudence redoublée ? En défense, votre bonus d'esquive à la CA augmente de 2 points, ok. Ça, c'est toujours sympa, mais bon, on peut passer outre. Robustesse qu'on n'a pas pris. Spécialisation élémentaire. Non. Talent, vigilance. Non. Vigure sur humaine. Visée, ça fait quoi ? Vous pouvez choisir de super malus de moins 1 sur tous les jets d'attaque à distance pour gagner un bonus de plus 2 sur les jets d'attaque à distance. Ah oui, mais non, ça fait trop de malus au toucher par la suite. Bon, pareil, il n'y a rien qui me transcende à première vue. Il n'y a absolument rien qui me transcende à première vue sur le bard. Pareil, si vous avez des avis, je veux bien des conseils. Après, le truc, c'est que ça se trouve, ça ouvre des nouvelles voies et ça, je ne le sais pas forcément. Spécialisation martiale. Mais je n'ai pas un moyen d'utiliser l'arc long, normalement, avec elle. Je suis persuadé qu'il y a un moyen d'utiliser l'arc long. Mais bon, ce serait bizarre, il est trop grand pour elle. Vire la barde, non, je l'aime bien. Moi, la barde, c'est celle qui raconte l'histoire d'un point de vue RP, je trouve ça cool. Frappe magique, ouais, frappe magique, c'était celui que je trouvais pas mal. Ouais, ça fait plus 1 de dégâts, quoi. C'est du magique. C'est pas non plus méga, méga transcendant, quoi. Pour chaque tranche de 5 niveaux, donc c'est du plus 2, mais c'est du dégâts magiques. Alors, c'est tout, il n'y a que Phineas qui a un avis. Sinon, personne n'a d'avis. Maniement, arme de guerre. Alors, qu'est-ce que ça fait, maniement, arme de guerre ? Ah, c'est ça pour avoir l'arc long ? Exact, exact, exact. Ah ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Je prendrais bien maniement arme de guerre pour lui mettre un arc long. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Ça ne sert à rien pour moi. Je crois que c'est le même bonus que les armes, plus 1, plus 2, la frappe magique, d'accord. Ouais, je lui prendrais bien la possibilité d'avoir un arc long. Ça pourrait être cool. Il y a un objet qui permet de manier des arcs longs. Arc long donne 1 point de dégâts moyen par attaque par rapport au cours. C'est pas Worf pour un don. J'avoue. Elle ne peut pas aller trop petite. Ouais, à raison de sa taille, les dégâts sont assez petits, ouais. Tu lui mets les bracelets d'archer. Bah oui, c'est ça, j'ai un bracelet d'archer qui traîne. Et je pourrais lui mettre le bracelet d'archer derrière. Parce que j'en ai un au coffre, si je ne dis pas de bêtises. Ah, quoique, non, j'ai mis le plus 2 sur... Je dois avoir un bracelet d'archer plus 1 qui traîne au coffre. Si je ne dis pas de bêtises. Parce que là, je lui ai mis un plus 2 à elle. Hop, et j'ai... J'ai un bracelet d'archer plus 1 au coffre. Et... Mais après, un arc long composite. Est-ce que j'ai un autre arc long ? Parce que là, elle est à quoi ? Là, elle a quand même une arbalète lourde. Ouais. Je ne sais pas. L'arc dépend de la force. Avec un malus, il vaut mieux une arbalète. C'est vrai aussi. On va garder les arcs longs pour le ranger et tu n'apportes quoi avec. Oh là là ! Tellement la galère, c'est level up. Hop, 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 hop. Non, c'est l'arc composite, la force, oui. C'est... Sinon... Doigts de fée, utilisation bluff, discret. Tu peux aussi la mettre au cac. Non, je vais la laisser à distance. Le bonus ne s'applique qu'aux arcs composites. D'accord. Après, je pourrais le prendre plus tard au pire. Et si je prends, juste pour voir, arbalète... Ah, je dois choisir entre arbalète légère et arbalète lourde. Mais c'est vrai qu'on pourrait la mettre à l'arbalète lourde. On pourrait dire, elle, c'est arbalète lourde. Ça pourrait être sympa. À moins que vous y voyiez une contre-indication totale. Parce que là, du coup, ça me ferait un de plus pour toucher. Ce qui est quand même pas dégueu, parce que toucher, c'est bien. On pourrait la spécialiser à arbalète lourde. Elle peut prendre le don pour améliorer ses champs. Il n'y a pas vraiment de don qui améliore les champs. C'est juste que ça te fait plus d'utilisation. Ou alors celui-là qui fait que ça se prolonge de deux rounds à la fin. Frappe magique. Ça n'a pas l'air méga sexy, frappe magique. Mais bon. On peut prendre farbe magique si vous voulez. Pourquoi c'est super fort ce qui prolonge de deux rounds à la fin ? Je ne vois pas en quoi c'est fort. Pourquoi c'est fort ? C'est juste que ça rajoute deux rounds, c'est tout. C'est juste que si j'en ai pu et qu'un combat s'éternise. Mais à part ça... Plus tard, tu pourras arrêter et recommencer champs comme tu veux. Comment ça ? Donc tu pourras tripler tes rounds. Tu veux dire que tu peux les stack ? Le combat à l'arc a plein d'attaques sur une outrance. Tu rajoutes la frappe magique sur toutes. C'est ultra rentable. En gros, tu claques un round de champs. Tu stoppes. Ok. Faire du on-off. Et ça se stack ? Ou c'est juste qu'on peut lancer des champs différents ? Tu relances deux rounds plus tard. Ah, dans ce sens-là ! Ah oui, mais c'est chiant. Mais c'est vrai que je comprends. Non, c'est pas pour stacker. C'est juste pour économiser. C'est ça que vous voulez dire. Donc au lieu du... J'utilise un tous les trois rounds plutôt que un tous les rounds. C'est le principe. Mais c'est un petit peu chiant. Mais les bardes n'ont pas un bébé à foule. Ils ne peuvent pas faire des attaques à outrance folle. Après, d'un point de vue roleplay, on peut reprendre représentation supplémentaire. Mais je sens que ça va me saouler, que je ne vais jamais le faire. Le truc de lancer, couper, lancer, couper... Ça va vraiment me les briser, je pense. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus... Ça augmente pas mal la durée des champs. Je ne suis pas méga... C'est dommage, les level-up, ils sont... Je suis moyen convaincu. J'aurais quand même bien aimé lui mettre un arc long pas composite. Ça m'a l'air quand même pas mal. C'est bien, même si tu optis pas tour à tour. Salut, Hugentroul. Mon barde est devenu alchimiste, ah bon ? Comment fait Crane pour jouer sa PS4 sur son ordi ? J'utilise une carte d'acquisition. Du coup, genre quand le combat va pas tarder à se finir, ouais. Ou vous pensez vraiment que c'est une bonne idée, ça ? Au pire, on se repose, quoi, et on les récupère, nos champs. D'habitude, je suis en galère de reste des sorts et je dois me reposer avant d'être en galère de champ, quoi. L'inspiration vaillante pour rentabiliser le moins un haut dégât dû à sa force. Alors c'est quoi, inspiration vaillante ? Je ne sais pas ce que c'est. Les arcs noms ne prennent pas la force en compte. Oui. C'est comme tu le sens aussi. Bah justement, je le sens pas des masses. Moi, je lui aurais bien pris maniement des armes de guerre pour qu'elle puisse utiliser un arc long. Mais je suis pas convaincu que ce soit très très utile. Mais ça pourrait être rigolo. On peut dire pour le roleplay, on lui prend... Mais si au final, je lui mets jamais d'arc long, c'est pas très très intéressant, quoi. Mais je trouvais ça rigolo, une alphine avec un arc long. L'arc, il est aussi grand qu'elle. Ces gens qui n'ont pas lu les règles, aucune idée de la réelle qu'elle représente. La réelle quoi ? Déjà, tu nous donnes des noms qu'on comprend pas. L'inspiration vaillante... C'est quoi ? C'est un de ses champs ? Non, mais en vrai, je m'en fous, quoi. Y'a rien qui me plaît. Y'a rien qui me plaît. Vas-y, on va prendre ça. C'est son truc de classe. Et puis voilà. Y'a rien qui me plaît. En plus, il faut choisir ça. Voilà. On s'en sort jamais. Du coup, tu veux que je choisisse ? J'ai le droit qu'à des sorts de... Ah non, j'ai un sort de niveau 1, deux sorts de niveau 3, c'est ça ? Ok. On peut prendre... Fou rire, vous m'aviez dit que c'était rigolo. On peut prendre disparition, ça peut être sympa aussi. Démarche aérienne, c'est seulement un allié. C'est un ennemi. Mais c'est portée de contact, c'est chiant. On peut prendre ce temps. Sommeil, vous m'aviez dit que c'est un peu pourri. Peut-être fou rire, ouais. Fou rire, c'est rigolo. Ouais, allez, fou rire. Donc là, on a le droit à descendre niveau 3. On n'en a pas pour le moment. Donc là, il y a plein de nouveaux sorts qui s'offrent à nous. Ça va faire une vidéo super longue. Vous savez quoi ? On continuera dans la vidéo d'après. Allez, des bisous les goulous de YouTube. Nous, on continue tout de suite sur le live. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada